Allez salut tout le monde c'est Ato, bienvenue dans cette nouvelle session de live, aujourd'hui on va jouer à Final Fantasy XIV jeu sur lequel j'ai passé ma foi beaucoup trop d'heures et donc jeu qu'on a déjà eu l'occasion de faire en live à l'occasion de la sortie de Stormblood si vous vous en souvenez bien on avait fait quasiment l'intégralité de la campagne et c'était vraiment une semaine de ouf c'était il y a deux ans et c'était top le fait est que d'ici quelques mois on va avoir une nouvelle extension qui s'appelle Shadowbringers avec du coup encore une fois de l'histoire mais aussi une nouvelle classe notamment la Gunblade qui sera utilisable celle de Squall vous savez de FF8 et de Cypher les vrais savent on avait également du coup l'annonce des Viera notamment dans les races un raid Nier Automata bref voilà la hype à son fier maman avec un trailer de Barjo et le fait est que le fait est que en fait du coup et bien je me remets tranquillement au jeu et donc du coup j'ai été contacté par Square qui m'a dit ça te dirait de faire un petit peu des contenus live et tout ça sachant que j'en fais déjà depuis un petit moment sur la chaîne Alliance 14 n'hésitez pas à checker tout ça pour les gens de YouTube je vous mettrai ça dans la description mais effectivement j'avais fait donc 4 vidéos très grosses vidéos sur le lore de Final Fantasy pour que vous puissiez comprendre l'univers et ses enjeux et en même temps du coup régulièrement à peu près deux fois par mois je propose des gameplays et là en ce moment je suis en train de faire la quête des animaux sacrés qui sont des boss déglingo vraiment la réelle elle est oufissime le gameplay est vraiment très chouette et tout ça bref des trucs qui envoient du pâté alors là malheureusement on a pas de bol parce qu'il fait pas très très beau dans le jeu donc du coup c'est vrai qu'au niveau visuel c'est pas incroyable de chez incroyable même si ça reste un très beau jeu et donc du coup bah là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va faire de temps en temps des lives et en même temps que je me mets à jour je vais essayer de vous mettre à jour également au moins du point de vue du gameplay et donc on va se faire comme ça des petites sessions avec combat on va jouer ensemble et donc bah là on va commencer par un truc assez stylé puisque je sais que parmi vous il y a des nostalgiques je sais que parmi vous il y a des gens qui sont fans d'FF5,FF6,FF7,FF8 bah les premiers quoi on va dire et en fait faut savoir que bon bah déjà en plus d'être un vrai Final Fantasy ce jeu là est un vrai Final Fantasy avec une histoire de ouf c'est aussi un FF qui va piocher un petit peu ici et là pour amener un petit peu de nostalgie on a notamment des donjons, des raids qui vont se situer dans Ivalis, l'univers d'FF12 on a également du coup des boss qui viennent d'autres FF et donc là on va faire en gros aujourd'hui Exdeath et Kefka qui sont du coup deux gros combats du jeu que l'on va faire dans un donjon qui s'appelle donc l'Omégastis, Alphastis et Sigmastis et au passage du coup merci à Héruldie qui s'abonne à la chaîne donc voilà on va faire ça ensemble, on va jouer tranquillement là on a du coup un groupe complet, on a du bol parce que du coup la commu a répondu présent merci aux personnes qui nous ont rejoint du coup pour jouer et du coup on va lancer ça via l'outil de mission donc dans ce jeu il y a énormément de contenu en matière de choses à faire vraiment le endgame il peut être un peu redondant mais si vous attaquez aujourd'hui le jeu vous avez tellement de choses à faire sachant qu'en plus, sachez-le, si vous avez un compte Amazon Premium il y a une campagne à l'heure actuelle qui je pense est encore en cours où vous avez la possibilité sur Twitch en validant votre compte Twitch Prime de débloquer en fait l'accès au jeu gratuitement en tout cas pour le premier jeu, sans les deux extensions mais déjà c'est pas mal et après je crois que le bundle complet sur le site de Square avec donc le jeu plus ses extensions il me semble que c'est autour de 30-40 balles c'est rien du tout, après oui c'est un jeu à abonnement et on en reparlera d'ailleurs plus tard mais en tout cas voilà vous avez déjà monstre chose à faire avec ne serait-ce que cette offre là et donc du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller donc dans le raid ici Delta Stis, niveau K est-ce qu'on commence par Kafka plutôt ? allez Kafka je suis plus confiant on fait ça, bam, c'est ok en plus on a des récompenses qui me permettront peut-être d'avoir des nouveaux éléments d'armure sachant que je suis un peu en rate je l'avoue là j'essaie de monter petit à petit mon niveau d'armure et c'est compliqué et là attention, c'est le mettre je suis l'être le plus puissant de l'univers vous n'êtes rien moins que rien rien du tout, rien de rien oui c'est, c'est Kafka mentis en détruisant tout je créerai mon empire de la mort en détruisant tout j'ai relis la foi la musique, la vraie elle est là oh là là, mais ce thème là c'est mon thème de combat préféré de FF je pense avec un des thèmes de FF14 justement extension Stormblood, tout FF confondu il y a des musiques dans ce jeu c'est incroyable, vraiment c'est incroyable allez c'est parti, on est chaud, on est bon alors la strat j'ai plus trop en tête, je vous avoue qu'on va faire un petit peu ça un peu comme on veut bien sûr, donc on va faire un petit rappel de gameplay pour les gens qui ne connaissent absolument pas le jeu parce que le but c'est pas de vous perdre vous avez plein de trucs à l'écran on va y aller petit à petit en fait dans l'idée ne regardez pas l'écran écoutez seulement ce que je vous raconte et ça ira déjà beaucoup mieux et ensuite je vous parlerai un petit peu de ce qui se passe au niveau des interfaces et tout ça en gros, donc là moi de mon côté je joue un DPS il faut savoir qu'on a donc 3 types de classes on a ceux qui font des dégâts, on a ceux qui soignent et on a ceux qui tentent, c'est à dire ceux qui vont en fait contrôler plus ou moins les patterns du boss en gros c'est ceux qui vont essayer de générer plein d'agressivité pour qu'on les attaque eux et bien eux et donc laissant ainsi tous les autres qui ont beaucoup moins d'armure un peu plus tranquille ne regardez pas ce que je joue parce que je vais forcément jouer moins bien mais je vous explique des choses ensuite, donc du coup concernant les choses que vous allez faire à l'écran en gros vous allez pouvoir donc cibler un adversaire avec du coup la souris ou alors avec Tab pour changer de cible et quand vous faites ça si vous voulez et bien vous allez devoir regarder un peu ce qui va se passer au niveau des attaques pardon que l'ennemi envoie donc on voit les attaques qu'il charge tout en haut de l'écran là c'est ce qu'il y a ici, c'est de vous monter avec la souris et après du coup on voit des attaques de zone qui vont avoir lieu mais aussi des attaques où on aura à faire des jeux de caméra et tout ça ce que je vais bien sûr essayer de vous expliquer et le jeu est un peu fort, excusez-moi je baisse un peu le son du jeu voilà tout va bien là attention, on va dessus alors ce qui est bien c'est que j'ai pris le boss le pire pour vous expliquer le système des AOE mais c'est pas très très grave en fait ce qui se passe si vous voulez c'est que le boss va faire des attaques de zone on les voit au sol et quand il fait donc des attaques avec un point d'interrogation à l'intérieur il nous troll en quelque sorte et donc il faut aller dans l'attaque pour ne pas se la prendre c'est bizarre mais c'est comme ça que ça marche et après donc tout l'inverse quand il n'y a pas le point d'interrogation là cette fois-ci il faut éviter l'attaque et donc c'est là où ça va devenir marrant là on fait un combat qui somme toute est assez simple je vous montrerai des trucs beaucoup plus compliqués par la suite mais comme je l'ai dit c'est un peu de rattrapage pour tout le monde donc on va essayer d'y aller petit à petit vous avez le droit de vous poser la question de savoir si le jeu est cool dans la longueur je vous réponds tout de suite que oui honnêtement au niveau de l'histoire il est assez dingo au niveau de tout ce qui se passe d'un point de vue de la musique c'est assez dingo aussi le début du jeu est un peu nul il faut quand même l'avouer voilà maintenant ça a grave vieilli malheureusement et après donc ce qu'il faut savoir c'est qu'on a des combats de boss qui sont absolument dantesques peu importe le niveau, peu importe l'extension vraiment il y a des contenus, il n'y a plus à savoir ce qu'en faire de ce point de vue là et globalement ça fait partie encore une fois des très très grands charmes de ce Final Fantasy je trouve pas ma souris, ma souris elle est où ? elle est là, elle est petite hein elle est très petite mais c'est pas grave on va y arriver, on envoie les attaques et tout ça donc après concernant mon personnage je joue actuellement donc un bard le bard qui en gros si vous voulez ah attention, là vous voyez les flèches ça veut dire qu'on se rassemble tous au niveau du personnage qui a les flèches parce que du coup il va se prendre une attaque qui fait beaucoup de dégâts mais qui seront répartis entre les gens qui sont rassemblés et donc oui au niveau de la classe que je joue en gros si vous voulez c'est un archer qui va envoyer attention des attaques à la fois donc physiques classiques si vous voulez et en même temps qui va poser des dots c'est à dire qu'en gros je vais poser des dégâts de poison des dégâts de vent qui vont pendant plusieurs secondes et merde, faire leurs dégâts donc ça vous allez le voir en haut de l'écran encore une fois je peux vous le montrer vite fait là je crois que j'ai encore un dot actif là regardez, là je vous le montre ici ça voilà c'est un dot de vent qui va durer pendant 20 secondes après donc on peut mettre aussi un dot de poison et ces trucs là en fait on est en train de faire en sorte que ça reste activé tout le temps moyennant donc des compétences j'y reviendrai un petit peu sur tout ça bien sûr alors attention ça va piquer voilà, honte de choc c'est pas grave alors il faut que je me concentre un petit peu pour le combat par contre parce que là je pense que sinon on va galérer autre chose à savoir donc on a aussi des champs qu'on peut lancer qui vont renforcer bien sûr nos alliés donc renforcer leurs attaques magiques, physiques on va également pouvoir leur donner du mana éventuellement donc il y a plusieurs balades comme ça qu'on va pouvoir claquer il y a pas mal de choses en fait qu'on peut faire qui sont assez intéressantes de ce point de vue là et puis après du coup c'est beaucoup de lecture de comportement de boss en fait si vous voulez et ça se fait à peu près après donc ouais au niveau de l'abonnement donc la question est posée sur le live en gros donc c'est à peu près 11€ par mois ça dépend de la formule que vous choisissez après je vous invite à prendre un abonnement je crois que c'est 3 mois qu'on peut prendre d'affilé ce qui est beaucoup plus efficace que de prendre mois par mois en fait le truc parfait le truc parfait c'est que vous prenez le jeu de base sans les extensions avec le compte Twitch Prime si vous pouvez sinon vous prenez le bundle complet avec toutes les extensions ça vous fera moins cher que de prendre le truc puis après les extensions derrière si vous prenez le jeu sur Steam attention vous ne pouvez prendre que les objets sur Steam et vice versa si vous avez un jeu non Steam après vous êtes emmerdé si vous voulez prendre les trucs sur Steam donc faites attention à ça sinon vous perdez toutes vos infos et tout ça et oui du coup ce que je voulais dire c'est que en fait tu après tu prends donc t'as un mois d'abonnement qui est compris quand t'achètes ton jeu et seulement si le jeu te plaît tu prends des abonnements en plus mais vraiment déjà les 30 jours en 30 jours vous savez déjà largement si le jeu peut vous plaire ou non en fait faut pas déconner c'est pas c'est pas si galère que ça de savoir après le truc c'est que le début du jeu est pas ouf mais ça se termine de façon tellement bien que du coup globalement rien qu'avec le jeu de base et les contenus de base vous savez honnêtement vous savez largement même si les vrais combats arrivent bien sûr à partir de j'oserais dire Even Sword qui est vraiment l'extension qui a tout changé pour le jeu le reboot c'était Rim Reborn et après Even Sword c'était la confirmation et du coup le budget aussi parce que ça a été un MMO à gros succès pour 14 à l'époque ça l'est toujours un peu aujourd'hui mais c'est vrai qu'il y a eu un vrai boom on va dire avec Rim Reborn et clairement tu sens que les thunes ont été réemployées pour faire un contenu de ouf et il y avait beaucoup de choses intéressantes à faire dans le jeu ah de toute façon là faut que je relance un petit peu les champs on jouera plus concentré pour le boss d'après parce que là c'est un peu galère est-ce qu'on va... en vrai ex-deh je sais pas si on va le faire parce qu'il est assez compliqué là vous avez vu la statue qui est derrière au passage je suis pas trop revenu dessus mais en fait c'est une statue qui nous envoie des attaques également donc il faut faire assez attention à ce qu'on fait ah et là... ah oui attention donc là faut regarder vous voyez ici il y avait le... il y avait donc un oeil avec un point d'interrogation ça ça veut dire en gros quand t'as l'oeil que tu évites le regard du truc et quand il y a l'oeil pour l'interrogation c'est l'inverse vu que c'est un peu le troll de Gafka au passage on peut lancer aussi une transcendance donc c'est la limite break dans ce Final Fantasy là qui permet de faire de très très grosses actions soit de gros dégâts soit sauver toute l'équipe si on est heal il y a pas mal de choses comme ça qu'on peut faire et puis après... et puis après ouais il y a... il y a comme un Stormblood aussi en extension qui est absolument dingo avec des musiques de ouf vraiment enfin les deux extensions sont très très bonnes c'est pour ça que j'ai beaucoup d'espoir pour Shadowbringers et j'espère que ce sera bien parce que vraiment là... on nous habitue on va dire à du lourd et c'est vrai que ce jeu là on peut lui reprocher plein de choses le fait d'être un peu classique de pas inventer la formule le fait de peut-être être un peu trop vénère au niveau du farming notamment pour le endgame mais par contre en termes de contenu et en termes de sérieux c'est un jeu qui se fout pas de la gueule de ses joueurs et de ses joueuses et ça ça fait trop plaisir et c'est pour ça que vous le voyez d'ailleurs vachement salué quand il y a les fanfests et tout ça les gens qui aiment le jeu sont vraiment à balle sur le jeu et adore justement aussi la personne qui a la tête du projet donc Tabata qui du coup gère d'autres Tabata Tabata c'est FF15 tout va bien Yoshida Yoshida pardon Naoki Yoshida on y arrive bon on a gagné non mais le combat ça concentre c'est pour ça allez c'est GG donc là on a récupéré des trucs stylés on a récupéré donc le ressort sigmasticiel les... en fait si vous voulez tout ça c'est des objets qu'on va pouvoir looter et ça nous permettra d'échanger contre des armes si vous voulez alors là c'est pas forcément top parce que bah du coup j'ai passé le niveau de faire ce donjon là mais ça pourrait l'être ça pourrait l'être peut-être pour les gens qui sont avec nous d'ailleurs on va leur laisser les objets on va leur laisser ça tranquillou là au niveau du coffre alors attendez je sais pas où j'ai mis le butin par contre dans ce... ah il est là parce que j'ai changé mon interface pour les lives justement elle en fait pas assez pour tout ah quoi que... ah non non Dancing Mat ça je... non ça je peux pas... ça je passe pas ça ça je passe pas le... le... la musique qu'on peut jouer hein il me semble c'est... je crois que c'est dans la baraque et j'ai pas encore de maison dans le jeu le housing c'est un truc qu'on fera un jour en live parce que j'ai vraiment envie de voir la gueule que ça va euh... voilà donc ça c'est bon c'est ok donc là on... voilà vous avez vu en gros un combat comment ça se passe et tout ça juste vite fait quand même pour vous montrer un petit peu la gueule du jeu quand il est beau euh... on peut aller se déplacer vite fait alors attendez déplacement téléportation alors j'espère qu'il fera beau euh... pour vous montrer un petit peu la gueule de certaines zones qui... qui sont quand même jolies euh... au niveau de la mer de Ruby notamment j'aimerais bien vous montrer ça euh... c'est moi qui suis perdu voilà allez bon là on se TP à l'arrache mais ouais en fait vous allez voir que du coup donc les décors sont quand même assez grands il y a beaucoup beaucoup de choses à explorer après on a bien sûr des quêtes FedEx on a bien sûr des moments où tu vas juste te retrouver à parler et tout ça et c'est un peu chiant mais euh... mais il y a aussi donc beaucoup d'histoires et là donc on est dans la... c'est Gungan c'est à dire en gros la ville sous l'eau et une ville assez... assez marrante encore une fois donc il y a pas mal de choses à faire ah bah oui tiens attendez ah oui c'est vrai j'ai une quête à valider ici donc là il y a plein de quêtes que je n'ai pas effectuées ça aussi c'est un des trucs qu'il faut savoir c'est que dans ce jeu là tu peux ne pas faire de re-roll en fait tu peux avoir un personnage que tu montes sur toutes les classes qu'elles soient classiques ou artisanat et notamment l'artisanat qui est un très gros point fort du jeu parce que du coup bon c'est des trucs qui sont un peu... qui peuvent paraître un peu redondants au niveau des quêtes mais il y a du gameplay en fait d'artisanat véritablement attendez je vais passer la cinématique parce que là on s'en fout un peu voilà faut que je fasse gaffe au niveau de l'inventaire on est quand même relativement plein mais oui du coup il y a pas mal de choses à check de toute façon dans le contenu et donc ouais tous les... enfin le perso peut avoir toutes les classes niveau max ça veut dire qu'on peut passer bah du coup de tank à heal à dps en fonction des besoins de la team si vous voulez jouer seul d'ailleurs c'est possible il y a des bons systèmes qui sont faits de recherche d'équipe notamment et puis après si vous avez une classe de soins ou de tank vous savez que vous taguez direct là on est dans la nage donc ça c'est un truc qui a été ajouté tout récemment dans le jeu en fait c'était... attendez c'est ça ? ouais c'était donc du coup une des nouveautés de Stormblood on a espéré on a espéré avoir en même temps le... le Blizzball malheureusement ça n'a pas été le cas mais peut-être un jour je sais pas et donc là voilà une zone où il fait un peu plus jour et donc où c'est un peu plus grand donc là faut savoir que le jeu est pas non plus en ultra de ouf il me semble puisque je l'avais réduit un petit peu pour faire de la capture mais grosso modo là ouais ça reste assez... assez ok hein clairement alors il y a Axelion qui demande si le jeu qui est sorti en juillet août 2014 c'était Stormblood ou le... enfin pardon si c'était A Realm Reborn donc le rebuild du jeu ou le jeu original qui n'existe plus aujourd'hui bah du coup je crois que c'était A Realm Reborn 2014 puisque du coup on a trois extensions ça serait logique deux ans, deux ans, deux ans ouais c'est ça je pense que c'est ça ouais non j'ai pas la monture grosse donc là vous voyez un petit peu la tête que ça franchement c'est loin d'être dégueulasse vous voyez graphiquement le jeu est quand même assez joli et je vous dis ça en y ayant passé quand même pas mal de temps ça a son charme après c'est sûr que les interfaces ça peut polluer un petit peu mais ça encore une fois c'est des choses qu'on personnalise et moi je l'ai mis pour que je puisse m'y retrouver facilement après pour lancer les compétences, les lives et tout ça pour détailler un petit peu plus au niveau des compétences donc en fait ça si vous voulez c'est une attaque classique ça c'est une attaque qui fait des dégâts mais qui surtout recharge les fameux dots dont je vous ai parlé c'est à dire les compteurs en fait de poison et de vent en même temps donc en fait je fais attaque de vent, attaque de poison il y a la jauge qui se met si vous voulez et après pour recharger les deux jauges en même temps je fais les mâchoires de fer ensuite derrière donc là c'est pareil des attaques qui sont assez uniques avec un cooldown un peu plus étoffé donc plus de temps de latence on a aussi donc des enchantements qui permettent de faire plus de dégâts donc la rafale de coup qui fait que le prochain dégât fait trois fois le nombre de dégâts voulu le tir furieux qui monte la patate pendant plusieurs secondes on a aussi des trucs qui font du déplacement par exemple le tir repoussant qui permet de faire un petit truc avec le bac en arrière et puis du coup les champs qui sont sur le côté voilà donc en gros le gameplay il en est là après donc on a des montures également monture classique, monture aérienne alors pour avoir les montures aériennes en fait il faut choper tous les vents d'une zone et après vous allez pouvoir voler directement en fait dans chacune des zones concernées ah regardez ça, oh il est stylé j'avais jamais vu la monture elle est tellement classe oh il envoie du rêve de ouf celui-là je l'avais jamais vu je ne l'avais jamais vu très très classe alors on va lancer du coup une nouvelle mission avec le delta 6 et encore une fois on passe en plein écran on attend que tout le monde soit prêt je sais pas si en étant sur la monture ça peut charger on va voir il est enfin ma portée le pouvoir qui me permettra de contrôler l'univers entier donc là vous avez le vrai boss là vous avez le vrai boss alors attendez parce que là le problème de ce boss là c'est que la strat je l'ai absolument plus en tête bon on va improviser comme toujours de toute façon l'improvisation c'est la clé il me semble qu'il fait un truc genre quand il fait des dégâts de glace tu dois plus bouger sinon tu glisses et tu te fais éclater quand il fait des dégâts de feu vu que c'est du feu tu dois t'agiter dans tous les sens il me semble qu'il se passe quelque chose comme ça on va voir on va voir en tout cas le style absolu encore une fois une map qui fait très qui fait très dissidueur effectivement ouais alors je rappelle que là c'est les versions faciles de ces boss là après il y a des versions donc sadiques qui sont donc les mêmes boss en beaucoup plus compliqué là je vous montre des choses faciles c'est ce que j'essaie de vous dire c'est à dire que voilà si vous voyez un boss que je démarre en disant je connais pas trop la strat et qu'après finalement on one shot c'est que globalement c'était un peu de la merde mais après ça devient beaucoup plus compliqué vraiment je vous assure que ouais ça peut devenir beaucoup plus compliqué et justement on en parlait avec Fred du grenier qui du coup m'avait accompagné sur justement une série de vidéos qu'on avait fait sur alliance 14 et puis il disait un peu ouais bon c'est facile au truc machin c'est trop facile enfin pas de difficulté par rapport à ce que je connais quoi et puis on l'a mis sur un vrai combat et là on y a passé quasiment trois quarts d'heure et là il a compris que ouais non effectivement trois quarts d'heure avec des gens qui connaissaient déjà la strat donc c'était un des seuls à pas connaître le truc et finalement ouais là ça a été différent donc ouais ouais non vraiment il y a de quoi faire il y a vraiment de quoi faire alors attention là on va switcher de champ donc là vous voyez un petit peu ce que je vous disais on a les dots donc ils sont en haut à 5 secondes là j'appuie sur ma touche qui fait que l'attaquant de bam on repart à 30 secondes ensuite on fait les attaques classiques là j'ai l'hémorragie qui est en fait une attaque qu'on peut lancer comme ça quand elle est prête et qui peut éventuellement proc alors ça c'est encore un autre truc on en parlera plus tard mais et là il y a eu méga glace et j'ai bougé donc je me suis fait geler bon c'est pas très très grave ceci dit c'est pareil après j'ai aussi une attaque qui fait plus de dégâts si le poison et le vent sont sur l'ennemi donc il y a plein de petites choses comme ça en fait à checker régulièrement et donc il faut faire attention à ça là attention attaque de zone au sol bien sûr ce boss là est vraiment vraiment joli au passage c'est pas un boss très violent mais il est vraiment vraiment très joli peut-être que pour finir je pourrais vous montrer quand même Suzaku histoire de vous montrer un boss vraiment cool parce que là là vous voyez des boss qui sont comment dire ah oui c'est vrai j'avais oublié la pustule alors là attention parce qu'on peut tomber du coup j'avais oublié la pustule la pustule des enfers ah attention là on se rassemble tous au même endroit quand il y a les flèches comme ça et on se rééloigne c'est parti alors là vous voyez c'est des en fait c'est des attaques de zone qui partent des adversaires enfin des alliés pardon il fallait qu'ils s'éloignent le plus possible pour qu'on prenne le moins de dégâts possible ça aussi c'est un des éléments qu'on retrouve dans les mécaniques de donjon il faudrait que je vous montre le est-ce que quelqu'un se rappelle ah mais c'est dans un donjon je crois il y avait un contenu dans Event 4 de Stormblood je sais plus qui permettait de revoir justement toutes les mécaniques de base de donjon et c'était trop intéressant c'était un boss où tu tapais pas en fait juste tu faisais de l'esquive et tu regardais pas à pas comment les choses se faisaient et c'était vraiment bien fait je me rappelle plus qui faisait ça c'était un combat trop cool alors là j'ai pris méga cher j'ai pris méga cher j'ai été soigné mais mais j'ai pris méga cher je sais pas ce que c'est le feu comme ça je pense que je mets des dégâts autour de moi aussi pour que je fasse gaffe à mon avis je fais de la merde là là on voit que je suis paumé et que je sais pas où je vais j'espère que je n'en fais pas trop de temps malheureusement on va voir ouais alors c'est dans Stormblood et c'est Bardam d'accord oui c'est un donjon ok à Alokas ça pourrait être marrant de se le faire éventuellement pour vous montrer un petit peu tous les contenus justement et toutes les non c'est pas je sais pas c'est parce que je me bats du coup je suis concentré mais oui non c'est toutes les mécaniques d'esquive de donjon de comment ça se passe au niveau des telle zone tu fais ça telle zone tu fais ça tel symbole tu fais ça etc le fait de confondre avec la caméra et tout il y a pas mal de choses à voir d'ailleurs bientôt c'est Ryu aussi que je prends en boss pour Alliance 14 alors attention là ça donne quoi donc il y a des espèces de de zones un peu étranges on sait pas trop pourquoi ni comment mais elles sont là là on va se charger ici ah ah merde méga glace j'ai pris bon c'est pas très grave ceci dit méga glace ça ne fait que nous bloquer on a fait un peu cher ah il y a Lumia qui est tombé zups on a perdu un tank musée c'est bizarre j'étais hop 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 là on rechange le champ je pense qu'on a pris assez cher mais ça a l'air de bien se passer je regarde bien ce que je fais vite fait sur de faire un petit peu de dégâts vite fait en burst entre guillemets j'ai fait la mauvaise touche c'est pas grave et là c'est bon ok bon là je pense qu'on l'a je pense qu'on l'a bien déglingué attention les tentacules est-ce qu'on le rush ou pas ah donc là vous voyez les attaques d'ozone ah fallait pas se mettre au centre ah merde merde je pensais que c'était un truc qui est repoussé moi du coup je me suis mis au centre pour pouvoir être repoussé le plus loin possible c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on les regarde finir le combat c'est je pense pas qu'il me reste de toute façon à mon avis ils vont l'achever surtout allez-y les copains c'est vous les meilleurs c'est vous les meilleurs vous êtes les champions ah 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 oh là 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 la loose c'est pas grave c'est un GG bravo à eux pourquoi la puissance du néant était à ma portée comment est-ce possible c'est les bons moments c'est les bons moments donc là voilà la conquête du Delta 6 ça c'est GG ça c'est GG first try bien sûr vous l'avez vu alors juste attend on va se raise en 2 secondes ah merde oui non j'ai accepté c'est bon oui oui c'est bon c'est bon c'est bon après bien sûr bien sûr encore une fois je rappelle que là on était dans du facile ex-dace miniature je prends ou pas oh j'ai déjà ah mais personne nous a pris en fait oh mais si personne les prend je les prends moi c'est pas grave on saura quoi on fait allez bim et on quitte l'instance et du coup voilà c'est ainsi qu'on termine cette première session du coup de Final Fantasy XIV donc Stormblood à l'heure actuelle et Shadowbringers bientôt je rappelle que Shadowbringers ça sort du coup normalement si je dis pas de bêtises c'est juin ou juillet j'ai un gros doute pour la date dans tous les cas ça sort bientôt et clairement on aura l'occasion d'y jouer sans doute une semaine marathon à prévoir du coup durant l'été pour faire justement tout ça ensemble pour les gens qui voient ça en live ne quittez pas on reprend dans quelques instants c'est à dire quelques secondes et pour les gens qui voient ça en VOD bah du coup à très bientôt pour la suite de ces vidéos donc sur Final Fantasy XIV on a vu là voilà vraiment deux combats un peu classiques tout ça histoire de vous mettre un petit peu dans le bain et de vous expliquer que bah oui dans ce jeu il y a un peu des anciens Final Fantasy maintenant vous allez voir qu'il y a aussi du nouveau et justement dans la prochaine session c'est à ça qu'on va j'allais dire siatler ça veut rien dire on va siatler voilà je m'embrouille allez à tout de suite je m'embrouille je m'embrouille